Nous poursuivons notre étude de la plateforme Java EE et j'aimerais maintenant vous parler de la librairie JSF, Java Server Faces. Alors cette librairie, elle constitue le plus haut niveau d'abstraction en termes de production de pages web dynamiques, c'est ce qu'il y a de plus top. Pour faire simple, c'est une surcouche par-dessus les servlettes et par-dessus les JSP qu'on a déjà un petit peu étudié. Alors c'est bien beau de vouloir parler des JSF, mais faut-il avoir un serveur qui les supporte ? Et là, ce n'est pas gagné. Regardez, j'ai préparé un petit document. Si vous allez sur le site cours.fr, vous cliquez ensuite sur la section Java, puis sous la sous-section Java EE. Vous y retrouvez ici tout un ensemble d'informations. J'ai notamment préparé ce document qui nous fait un comparatif des différents serveurs d'applications compatibles avec cette spécification Java EE. Et donc, on a un certain nombre de serveurs. Il s'avère que nous, jusqu'à présent, nous avons utilisé le serveur Tomcat. Sauf que, comme je le dis ici, en vérité, Tomcat n'est pas réellement un serveur d'application. En vérité, c'est un simple serveur HTTP. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne supporte pas toutes les API qui sont proposées au niveau de Java EE. Il n'en supporte qu'une certaine partie, en vérité, même très peu. Il supporte l'API des servlettes, l'API des JSP et l'Expression Language avec lesquels on a travaillé jusqu'à présent. Par contre, si vous voulez utiliser d'autres API, et notamment les JSF, Tomcat ne fournit rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire avec. Ça veut simplement dire qu'il va falloir éventuellement enrichir notre serveur Tomcat. Alors, soit directement au niveau de ses librairies à lui, soit au niveau du WAR que vous allez déployer. On peut faire en sorte de déployer un moteur d'exécution JSF directement dans le WAR. Alors, pourquoi je parle de moteur d'exécution JSF ? Pour comprendre ça, regardez, je vais m'appuyer ici sur une page Wikipédia qui nous parle de JSF. Et comme c'est marqué ici, en vérité, JSF, c'est elle-même une spécification. C'est une sous-spécification de la plateforme Java EE. Cette spécification, bien entendu, doit être implémentée. C'est-à-dire qu'on doit avoir un logiciel qui fournit l'API des JSF. Et comme c'est indiqué ici, il y a une implémentation dite de référence. L'implémentation de référence, c'est Morara. Elle est développée par Oracle. Regardez ici, je fais morara.java.net. Normalement, vous tombez sur ce site-là. Alors, c'est vrai que j'ai encore l'ancienne adresse. Là, ça a été basculé sur GitHub. Bon, c'est ça la nouvelle adresse qu'il faudrait mémoriser. Dans tous les cas, ici, on a quoi ? On a une implémentation du standard JSF, de la spécification JSF. Et cette implémentation-là, c'est ce qu'on appelle le RI, le référence implementation. Donc, vous pourriez venir dans Download ici et télécharger tous les jarres de Morara et les déployer directement dans Tomcat. Si vous préférez, vous pouvez utiliser d'autres implémentations. Par exemple, vous pouvez utiliser myfaces.apache.org. Ça, c'est l'implémentation Apache des JSF. Alors, j'ai fait une petite erreur ici. C'est myfaces. C'est pareil. Si vous allez sur Download, vous allez pouvoir télécharger l'implémentation de Apache. C'est pas cette solution-là que je vais vous montrer. D'accord ? Si vous voulez déployer Morara sur un Tomcat, à savoir sur mon site, je fournis un support de cours qui présente la démarche. Si vous descendez un petit peu plus bas, à ce niveau-là, non, c'est ici, à ce niveau-là, vous retrouverez la procédure. Mais moi, je vais utiliser une autre façon de faire. Plutôt que d'utiliser un simple Tomcat, je vais monter dans les tours et je vais utiliser un véritable serveur d'application. Alors, il en existe plusieurs. On a GlassFish. Alors, GlassFish, c'est le RI, c'est le référence implementation. À la base, il était développé par Oracle. Il faut savoir que depuis peu, Oracle a abandonné la responsabilité de maintenir le Java EE. Il a transféré cette responsabilité-là au consortium Eclipse. Donc aujourd'hui, c'est Eclipse qui maintient GlassFish et qui va fournir les prochaines spécifications de l'ex-plateforme Java EE. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, j'ai commencé déjà un petit peu à parler de Java EE et Jakarta EE. Alors, la version actuelle, c'est Java EE 8. Ça, c'est bien une version qui a été déployée et spécifiée par Oracle. Mais à terme, donc, c'est Eclipse qui récupère la main. Bon, il existerait d'autres serveurs d'application. Vous avez Wildfly. Alors, ce serveur, en vérité, c'est le serveur de JBoss. Quoi, de Red Hat, mais c'est JBoss. JBoss, c'est le logiciel soumis à licence commerciale. Wildfly, c'est la version open source et communautaire. Vous avez aussi WebSphere. Peut-être que vous le connaissez. C'est le serveur d'IBM. Bon, ben, tous ces serveurs-là sont compatibles avec la plateforme Java EE. C'est pareil, on pourrait rajouter WebLogic. On pourrait parler aussi de Géronimo. Tout ça, ce sont des serveurs Java EE compatibles avec ces spécifications-là. Alors, faites attention parce que selon le serveur que vous allez prendre, selon la version du serveur aussi, vous serez compatible avec une ou une autre version du standard Java EE. Donc, moi, je vais choisir une version de GlassFish en version 5. comme ça, on sera bien compatibles avec la dernière spécification de Java EE. Donc, il faut que je télécharge un GlassFish. Et notez bien, ce GlassFish fournit une implémentation du JSF. En vérité, il vient avec Morara. Morara est déployé dans GlassFish. Donc, pour télécharger GlassFish, le mieux aujourd'hui, c'est d'aller sur Eclipse.org. Comme je vous disais il y a quelques minutes, c'est eux qui ont récupéré la responsabilité de maintenir le serveur et la spécification Java EE. Donc, si vous venez dans Project à ce niveau-là et si ici, vous tapez GlassFish, normalement, vous tombez sur cette page qui va vous afficher deux plugins importants. Bon, un petit peu plus, mais les autres, je ne m'en sers pas. On va parler de ces deux plugins-là. Donc, le premier, bon, ce n'est pas vraiment un plugin, mais le premier projet, voilà, ce serait le bon terme, c'est le projet GlassFish. C'est le serveur à proprement parler. C'est un application server. Vous pouvez venir le télécharger et il respecte les spécifications Jakarta EE. À savoir, pour le moment, il n'y a pas de spécification Jakarta EE. Pour le moment, on est en Java EE8. Mais la prochaine version sera effectivement une spécification Jakarta. Donc, vous pouvez télécharger le serveur à ce niveau-là. Je vous laisse le réaliser, ce download. Pour ma part, c'est déjà fait. Et donc, ici, j'ai obtenu ce zip. Et donc, j'ai fait bouton droit extraire ici, ce qui m'a permis de dézipper mon serveur d'application. En gros, l'installation de GlassFish est terminée. Maintenant, je vous disais, je vais aussi avoir besoin de ce projet-là. Alors, ce projet-là, en vérité, c'est un plugin Eclipse. Et pourquoi il m'est utile ? Parce que c'est grâce à lui que je vais pouvoir contrôler, que je vais pouvoir piloter mon serveur d'application dans mon atelier directement. Donc, je télécharge cet outil. Alors, il faut savoir, cet outil, il est extrêmement récent. Là, on est en jour. D'accord ? Jusqu'à présent, l'outil ne permettait de manipuler que des versions 3 et 4 de GlassFish. Là, je viens de récupérer, donc, la dernière version. Et cette dernière version permet, bien entendu, de travailler avec un GlassFish en version 5. Et il faut savoir, tant que j'y suis, j'en ai profité, j'ai basculé aussi, j'ai changé de version d'Eclipse et j'ai pris la dernière en date. Regardez, je lance un Eclipse ici. Vous voyez, on est sur une version Photon qui date de ce mois-ci. Alors, c'est encore une RC4, mais disons que dans quelques jours, on a la version officielle qui devrait être disponible. Bon, j'ai un petit peu joué pour tester toutes ces dernières versions. Donc, très bien. Bon, je le ferme parce qu'en vérité, mon Eclipse est déjà démarré à ce niveau-là. Mais donc, c'est un Eclipse Photon. Regardez, si je viens ici au niveau de About Eclipse SDK, vous retrouvez toutes les informations de version et donc, on est bien sur la version 4.8. Bon, ce qu'il faut, c'est venir y installer le petit plugin. Alors, pour ma part, c'est déjà fait encore une fois. Mais regardez, la procédure, elle est simple. Vous revenez sur le site Eclipse. À ce niveau-là, dans Download, ils vous disent si vous voulez le télécharger, il faut utiliser le site de mise à jour suivant. Donc, vous récupérez cette chaîne de caractère. Vous faites un copier au niveau de cette chaîne. Une fois que vous l'avez copié, vous revenez dans votre Eclipse. Vous faites Help et vous faites Install New Software. Alors, il faut savoir comme ce petit plugin-là, il est très récent, il n'est pas encore dans le listing des plugins autorisés à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas grave. Vous faites Add. Vous donnez un petit nom ici. Pourquoi pas GlassFish ? Voilà. Et vous venez coller l'adresse que vous avez récupérée il y a quelques minutes. Et vous la collez ici. Alors, moi, c'est déjà fait. Donc, j'annule la procédure. Et donc, moi, j'ai déjà mon lien à ce niveau-là. Normalement, il devrait vous dire qu'on a la possibilité d'installer un outil. Vous faites Next. Vous acceptez le contrat de licence et vous installez ce Eclipse GlassFish Tools. Une fois que vous avez réalisé donc cette mise à jour, normalement, il vous a demandé à redémarrer Eclipse. Vous acceptez le fait de redémarrer Eclipse et donc, vous arrivez ici. On retrouve le workspace sur lequel on a travaillé dans les tutos précédents. Effectivement, au niveau des tutos précédents, on avait déployé au niveau d'un Tomcat. Maintenant, je suis capable de configurer un GlassFish. Regardez, je vais dans Window. Je demande les préférences d'Eclipse et je descends un petit peu plus bas. Je devrais trouver normalement une entrée Serveur et un petit peu plus bas une entrée Runtime Environments. Ce qu'on voit, c'est que pour le moment, on n'a configuré qu'un environnement d'exécution Tomcat pour être compatible Java EE. On va en rajouter un nouveau. Alors, bien entendu, nous, c'est plus du Apache Tomcat qu'on veut rajouter et donc, c'est du GlassFish. Le fait d'avoir installé le petit plugin de tout à l'heure doit faire apparaître cette possibilité. Et vérifiez bien ici que vous ayez bien un GlassFish 5. Si jamais vous avez le support de GlassFish en version 4 ou 3.1, c'est simplement que vous êtes sur une version précédente du plugin. Donc, pensez à mettre à jour tout ça. Très bien. À partir de là, il faut localiser l'installation du serveur. Donc, moi, j'ai tout mis dans Download. Regardez. Ici, j'ai mon répertoire. Alors, je descends. Je veux localiser ce dossier-là. Il y a un premier dossier qui correspondait au zip, si vous voulez. Et après, il y a un sous-dossier à l'intérieur. C'est lui qu'il faut sélectionner. Vous faites OK. Alors, je me fais une petite bêtise. Il ne faut pas sélectionner BIN. Chaque fois, je me fais avoir. Tac. Voilà. Il ne faut pas sélectionner BIN. Il faut être ici sans rien avoir sélectionné à ce niveau-là. Normalement, il doit vous dire OK. Il ne doit pas y avoir d'erreur particulière. Ensuite, il faut, bien entendu, lui dire où est-ce qu'on aurait un environnement d'exécution Java. Vous prenez l'environnement d'exécution que vous avez à votre disposition. Finish. Normalement, il ne doit y avoir aucune erreur qui est rapportée à ce niveau-là. Vous faites Apply and Close. Là, ce qu'on a fait, c'est simplement qu'on a configuré la localisation de notre environnement d'exécution Java SE et de notre environnement d'exécution Java EE, à savoir GlassFish. Maintenant, ce qu'il faut créer, c'est une instance du serveur. Donc ici, je fais New Server. Et là, on va retrouver la configuration qu'on a faite il y a quelques minutes. Vous sélectionnez GlassFish, vous faites Finish. Normalement, vous avez une entrée GlassFish ici qui apparaît. Vous avez vu, c'est intégré exactement de la même manière que Tomcat. Et donc, on a exactement le même menu contextuel tous les éléments de menu qu'on retrouve ici, à l'exception de GlassFish, bien entendu. Mais sinon, c'était des éléments que vous aviez l'habitude d'utiliser précédemment. donc, on démarre le serveur. Bouton droit, Start. Normalement, ça va mettre quelques secondes, mais le serveur devrait être en train de démarrer. Pendant ce temps, on prend un navigateur et on commence à taper HTTP 2. point slash slash localhost et donc, on va sur le port 8080. Normalement, le serveur doit répondre. Maintenant, si on veut déployer une application, alors pour le moment, on n'a pas encore fait d'application JSF, donc je vais me contenter de déployer l'application basée sur les servlettes et les JSP qu'on avait produit précédemment, à savoir WebStore. si je veux la déployer sur mon serveur GlassFish, c'est un petit peu la même chose que pour mon Tomcat. Vous vous souvenez certainement, dans Tomcat, je pouvais obtenir la liste des applications qui étaient déployées dans le serveur. D'ailleurs, nous avions WebStore qui était déployée. Regardez, je supprime WebStore du serveur Tomcat. De toute façon, il est arrêté. Et maintenant, je fais exactement la même opération à ce niveau-là. C'est-à-dire que si je fais bouton droit et que je demande Add and Remove et que je pousse l'application WebStore sur le serveur, maintenant, mon application est disponible au niveau de GlassFish. Regardez, je reviens ici, je rajoute slash WebStore et normalement, notre application vient d'être déployée. Comme notre application n'utilise que des librairies standards, à savoir les JSP et les servlettes, et un petit peu aussi l'expression language, fatalement, ça devait aussi marcher sur GlassFish étant donné que c'est un serveur qui est compatible avec le standard Java EE. J'aurais pu aussi, pour déployer mon application, faire directement un bouton droit Run As, On Server, comme on avait eu l'habitude de le faire avec Tomcat. Bien entendu, vous choisissez le serveur dans lequel déployer, vous faites Finish. GlassFish. Voilà qui clôt cette petite présentation de GlassFish et de la manière de l'intégrer directement au niveau de notre atelier Eclipse. Maintenant que nous sommes OK sur ce point-là, il va falloir passer à la suite et donc, dans le prochain tuto, nous allons commencer à mettre en œuvre nos premières pages JSF. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain tuto.